Est-ce qu'on a vu Pierre Palmade essayer de casser la gueule de Patrick lors de l'émission Le Grand Bluff ? Oui ! Oui ! Non, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse, bah oui. Il a eu une trouille. Ah, mais c'était... Ça, c'est un de mes moments de télé... Quand il ressort, il est blanc. Ouais, je sais. Alors, on rappelle, t'avais piégé Pierre Palmade, tu jouais un fan... J'ai joué un fan qui voulait... Mais j'étais gaillard, j'avais les épaules comme ça, il a vraiment eu peur. Regardez. Et je lui ai dit, c'est passé pour un comique, je lui raconte une blague. Je sais, il rigole pas. Il rigole pas et je me mets en colère contre lui. Je sais, regardez. Il est con ce mec. On est en train de répéter, soyez gentil, on est en train de répéter. Vous êtes con, monsieur. Allez, monsieur, soyez gentil. Mais pour qui il se prépare une fois qu'il est en train de répéter ? Attendez, monsieur, soyez gentil, je vous dis qu'il est en train de répéter. Pour une fois qu'il est en train de répéter. Allez. Sécurité. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît. Tu peux pas te défendre tout seul ? Bon alors, t'as peur ou quoi ? Allez. Monsieur Palmade, pourquoi vous n'êtes pas gentil avec moi ? Vous aussi vous avez démarré un jour ? Qu'est-ce que vous avez contre les comiques ? Mais rien. Vas-y, Pierre. Vous avez quelque chose contre... Non, venez, venez, Pierre. Il y a quelqu'un qui peut nous aider, là, s'il vous plaît. Oh, merde. Venez, je m'excuse. Je m'excuse. Oui, remettez-vous dans la place. Je m'excuse, monsieur. Non, je m'excuse. C'est une blague. Non, non, c'est pas une blague. Vous connaissez Matrice Sébastien ? Vous connaissez Matrice Sébastien ? Il a eu vraiment peur. Il a eu peur, parfait. Il a une heure de l'émission. Non, je me suis rembourré les épaules. Je suis agressif. Ça, c'était énorme. Le grand bluff, c'était exceptionnel. Est-ce qu'on a vu Serge Gainsbourg pleurer chez Patrick Sébastien face à une chorale ? Oui. Ça, c'était un grand moment. Je ne prends pas ça dans mon spectacle. C'est dans Sébastien, c'est fou. Je ne prends pas ça dans mon spectacle, justement. Et en fait, je n'ai pas fait ça pour qu'il pleure. Je voulais lui faire plaisir. J'avais écrit une petite chanson. J'ai mis plein de gamins qui avaient la fausse barbe, la cigarette en chocolat et le jus de pomme. Et en fait, comme il n'y voyait plus très bien, Serge, tant qu'ils étaient loin, mais dès qu'il les a vus se rapprocher, ça l'a bouleversé. On est venu te dire qu'on aime bien Et des provocations n'y changent rien Jus de pomme et gitane en chocolat On a appris ces mots, rien que pour toi L'âge de tes cheveux Les sillons de tes yeux Ne pourront empêcher Ta jeunesse à jamais J'en passe un petit bout dans le spectacle avec les Jimmy de Serge derrière et puis je parle de lui. Je parle des pocherons, je parle des vedettes. Mais ce qui est marrant, c'est que ce jour-là, quand il est venu, il a fait un truc génial. C'est rare dans une émission. Une fois que l'émission a été finie, on s'est aperçu qu'il avait commandé à bouffer et à boire pour tous les techniciens qui avaient fait l'émission. On ne s'en a rien dit à personne. Il avait invité tous les techniciens à boire et à manger. Comme Cyril. C'est Serge, ça. Sauf que nous, c'est des pizzas. Merci, mes chéris. Ça va arriver. J'ai un dernier petit truc pour toi. C'est qu'il y a Jeff Panaclott qui m'a envoyé un petit message et qui te remercie encore pour tout ce que tu as fait pour sa carrière. Il vient de me l'envoyer. Il nous regarde en direct et il voulait te faire un gros bisou. Je lui fais un gros bisou à mon Jeff. Voilà, mon Jeff et à Jean-Marc. Bienvenue, Jean-Marc. Et Jeff, on t'aime fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.